Bonjour à toutes et à tous, c'est Zephus, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le livre La Ferme des Animaux de George Orwell. Bonne vidéo ! Alors je vais directement commencer par la présentation de cet auteur, donc c'est son nom de plume, George Orwell, il s'appelle en réalité Eric Arthur Blair. Il est né le 25 juin 1903 en Motiary, donc c'est dans les Indes britanniques, et mort le 21 janvier 1950 à Londres. C'est un écrivain, essayiste et journaliste britannique, et il a également un chroniqueur, critique littéraire et romancier, donc ça c'est entre 1930 et 1940 qu'il effectue cela. Il a publié deux oeuvres après la seconde guerre mondiale, dont La Ferme des Animaux et la deuxième c'est 1984. Je vais directement commencer par le contexte de cette histoire. Donc elle se déroule dans une ferme située en Angleterre, dirigée par Monsieur et Madame Jones, et qui possèdent différents ouvriers. Un soir, Jones va se coucher, et les animaux organisent une réunion dans la grange, initiative de sage, un cochon, donc qui est donc assez ancien. On a différents personnages, Philou le chien, Tous et Malabar, donc parfois il est appelé boxeur dans des livres, on ne sait pas pourquoi le nom n'a pas été traduit. Donc ce sont deux chevaux, on a Edmé la chèvre, Fleur et Constance, deux chiennes, Benjamin l'âne, une autre chatte, et Luby, qui est parfois appelé Molly, donc c'est pareil que boxeur, ça n'a pas toujours été traduit, qui est donc une jument. Le but de cette réunion est d'éliminer l'homme, car il est un ennemi et non un allié, donc notamment suite à un cauchemar de sage, qui est donc le cochon, qui a rêvé tout simplement qu'il devenait violent, et qui n'était donc pas un allié. Selon lui, tous les animaux sont égaux, il doit donc s'unir contre la menace humaine. Alors, les animaux y sont convaincus, et vont créer un champ partisan pour symboliser le début de cette rébellion. Ce dernier fut nommé Bête d'Angleterre. Or, l'intensité sonore générée va réveiller Jones, qui va prendre sa carabine et tirer en direction de la grange, ce qui va faire taire les animaux, qui vont se calmer et s'endormir. Rien va se passer durant les jours suivants, jusqu'à la mort de sage, à la troisième nuit. Trois autres cochons, Brille Barbile, Napoléon et Boulle de Neige, prennent la relève, qui sont considérés comme les plus intelligents et donc les plus aptes à diriger la ferme. Ils fondent un nouveau mode de pensée, basé sur le pouvoir des animaux, qui va être nommé l'animalisme. Ce mode de pensée repose donc sur les propos dictés par sage avant sa mort. Ils vont essayer de convertir les autres animaux, ce qui va être plus ou moins facile. Certains vont suivre, d'autres sont assez méprisants, comme par exemple Moïse, qui est le corbeau de la ferme, qui ne cesse de parler d'un monde dans les nuages, le paradis où la nourriture abonde. Il peut être considéré comme une parodie du discours religieux. Jones, le fermier, va boire de plus en plus, il est donc addict à l'alcool, et ses ouvriers vont s'occuper de la ferme dans son intégralité, mais ils sont assez maladroits, au point de laisser les animaux sans nourriture ni eau. Certains vont donc s'échapper pour ne pas mourir, mais vont finir battus. Un jour, les animaux se rebellent, violemment, en se jetant sur les ouvriers. Monsieur Jones et ses ouvriers partent donc en courant et leur laissent la ferme. Les animaux sont désormais indépendants et décident déjà de certaines règles. Ils détruiront les choses humaines, notamment les vêtements, mais ils laisseront la maison en tant que musée. Les cochons baptisent le lieu la ferme des animaux, puisque ces derniers sont les seuls animaux capables de lire, et même d'écrire pour certains. Des cours de lecture vont être mis en place, et ils écrivent également sur le mur de la grange les 7 commandements que chaque animal se doit de respecter. Donc voici ces 7 commandements. Ce nouveau mode de fonctionnement plaît, mais pas pour tous. Les vaches par exemple, elles sont assez énervées au début, car elles ont besoin de la traite humaine pour évacuer le lait produit. Et les cochons sont donc occupés, mais ils vont conserver le lait sans préciser à quoi il servira. Et ce dernier sera volé le soir même, ce qui est assez intriguant. Les cochons sont ici les têtes de toute la ferme, et dès les premières récoltes, ça se passe déjà mieux que sous l'emprise de Jones. Les animaux mangent désormais tous à leur faim, la vie est plus heureuse, même si certains problèmes commencent déjà à apparaître, comme notamment le fait que certains animaux travaillent moins que d'autres, notamment la chatte et l'âne, ou encore des disputes entre Napoléon et boule de neige. Ce dernier supprime les cours de lecture, qui servaient notamment à lire les 7 commandements, et pour compenser, il va les résumer, 4 pattes, 8, 2 pattes, non. Donc ce qui symbolise que tous les 4 pattes sont alliés, sont des amis, alors que les 2 pattes, donc les hommes, sont les humains de toute la ferme. Napoléon, lui, il va former 9 chaux dans son coin, on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Les autres animaux, ils vont découvrir que le lait et certaines pommes ont disparu, et que ces dernières furent en réalité consommées par les cochons. Ils se justifient en disant que cela améliore leurs aptitudes intellectuelles, ça leur permet de se reposer, et ça profite donc à toute la ferme, puisque c'est eux qui la commandent. La ferme des animaux, elle va désormais devenir populaire, on va en parler dans toute la région, et Jones, il va vouloir tout de même la récupérer, et il va demander de l'aide à M. Pilkington et M. Frédéric, deux autres fermiers. Ces derniers vont l'aider, tout simplement pour pas que l'animalisme se répande dans les autres fermes, ils vont venir armer, mais les animaux s'étaient préparés à ce conflit et repoussent l'assaut. Un mouton fut tout de même tué, et Boules de Neige était en sang à l'issue de cette bataille, et cette bataille fut donc surnommée la bataille de l'étable. Malabar, donc le cheval, Boules de Neige, fut redécoré, et le mouton, il obtiendra des funérailles. L'usbille, donc la jument, va disparaître de la circulation. Elle fut tout de même aperçue avec un humain à un moment, et Douce, son amie, retrouva sous la paille où elle dormait du sucre et un ruban, ce qui était interdit car les animaux ne pouvaient pas porter de vêtements. Et le sucre n'était pas du tout destiné à la consommation. Boules de Neige, il a pour initiative la construction d'un moulin, donc pour permettre de produire de l'électricité et d'ainsi faciliter la vie à la ferme, ce à quoi Napoléon s'oppose. Ils vont essayer chacun de leur côté de convaincre les animaux, mais neuf chiens vont attaquer la ferme. Tout le monde a compris qu'il s'agissait des chiots élevés par Napoléon, qui sont devenus de véritables mollos. Il s'agit ici d'un coup d'état de la part de Napoléon, qui se proclame désormais comme l'unique président de la ferme. Les autres animaux sont obligés d'obéir, et ils se rassurent tout de même car le fait que Napoléon les dirige, c'est tout de même mieux que d'être sous l'emprise des humains. Une véritable dictature s'installe, et Napoléon va tout de même ordonner la construction du moulin à laquelle il s'opposait précédemment. Alors dans ce seul chapitre, chapitre 6, une très forte tempête s'abat sur la ferme. Le moulin fut totalement détruit, et Napoléon accuse boule de neige, alors qu'il n'est même pas là. Ebrie Babil affirme que ce dernier est de mèche avec Jones depuis longtemps, et qu'il possède même des preuves, des documents secrets entre eux. Les animaux acceptent sans rien demander, et une prime est promise à celui qui ramènera boule de neige. Un commerce est mis en place avec les hommes pour construire un moulin. Donc ici, on a un non-respect de la devise, puisqu'il y a une collaboration avec des humains. Alors que les deux pattes sont cèdres, nos ennemis. Les cochons et les chiens s'octoient tous les privilèges, alors que les autres animaux ont de moins en moins à manger, et de plus en plus de travail effectué. Le quatrième commandement a été également secrètement modifié. Désormais, les animaux ne doivent pas dormir dans des lits avec des draps. Les cochons utilisent donc les lits, et les autres animaux ne se rendent pas compte que de la fausse nuance, et quoi brille Babil qui a déclaré ceci. Alors dans le chapitre 7, on a toujours cet hiver qui est très rude, et on a la reconstruction du moulin qui s'avère très complexe. Les provisions manquent, mais Napoléon décide de quand même livrer des œufs aux humains. Les poules se rebellent, mais Napoléon réplique. Il supprime leur ration de nourriture, et punit quiconque qui les nourrit pour donc les dissuader. Au bilan, on a neuf poules qui sont décédées. Selon Napoléon, de la coccidiose, donc il y a une maladie qui atteint les poules, qui est évidemment un prétexte, puisqu'elles sont mortes d'épuisement et de faim. Poule de neige, il est encore accusé, mais les autres ne le croient pas tout de suite. Mais Brille Babil, il va faire de la réelle propagande, et Napoléon insiste sur le fait que des traites se cachent parmi eux. Il les dénonce, leur fait une sorte de procès, et va même tuer des cochons, des poulets, et trois moutons. Malabar fut également attaqué par des mollos, qu'il va faire fuir, et qu'il va même en blesser, notamment un qu'il s'apprêtait à tuer, mais qu'il a épargné sous la demande de Napoléon. Les animaux sont très déçus. Douce, elle chante l'hymne bête d'Angleterre, donc l'hymne qui a été créée au début de l'histoire, qui fut directement interdit, car ce dernier n'est plus actuel selon Napoléon, donc ici on a de la censure. Dans le chapitre 8, les échanges commerciaux continuent, et le moulin est achevé. Napoléon réunit toute la ferme pour leur annoncer qu'il avait vendu du bon à Frédéric, mais que les billets reçus étaient faux. Il prononce des menaces envers lui, et dès le lendemain, la ferme fut attaquée par les hommes du fermier. Le moulin fut détruit, et la bataille fut rude. Des animaux sont blessés et tués, mais cela se solde tout de même par une victoire. Napoléon et les cochons ont bu de l'alcool pour fêter cela, alors que c'est interdit par le cinquième commandement, et vont donc le modifier, puisque désormais la consommation d'alcool doit être effectuée sans excès. De l'orge doit désormais être cultivée pour produire de la bière, et cette modification va être révélée, mais seul Benjamin, qui ne parle presque jamais, va comprendre. Bril Babil va être retrouvé inconscient avec de la peinture devant les commandements, ce qui prouve qu'il est à tenter de les modifier. Malabar va ensuite être blessé pendant la bataille, mais il veut tout de même aider à reconstruire le moulin qui fut détruit. Selon sa devise, je vais travailler plus dur. Il n'en peut plus, il est totalement à bout de force et tombe malade. Suite à cela, Napoléon va le faire, entre guillemets, soigner à l'hôpital. Mais c'est en réalité un faux con qui va l'emporter, et Benjamin comprend très bien que Malabar va en réalité chez les carisseurs, donc c'est l'homme qui est chargé de prendre les animaux en fin de vie, ou qui sont déjà morts, pour en faire autre chose. Pour la première fois, il alarme la ferme, mais il est déjà trop tard. Malabar est parti pour de bon. Il essaie tout de même de faire agir les chevaux qui le conduisent, donc qui conduisent le fourgon, en leur disant « Camarade, ne menez pas votre propre frère à la mort. » Puisqu'en effet, Malabar est un cheval comme eux. Bril Babil va affirmer que Malabar est mort à l'hôpital, notamment en décrivant tout ce qui s'est passé pour jouer sur l'empathie des animaux, et en niant la rumeur de l'abattoir. Ces explications furent crues par la majorité. Le soir même, un banquet est organisé avec du whisky, qui fut acheté avec l'argent obtenu en échange de la vie de Malabar. Les années vont se succéder, et la ferme va croire. Les animaux souffrent, et au fil du temps, ils vont même être remplacés. Et vu qu'il va y avoir des nouveaux animaux, l'époque de la Révolution va se faire oublier. Napoléon et les cochons évoluent, ils grossissent, commencent à s'habiller, et se déplacent même sur deux pattes, à l'instar des hommes. Un commandement est encore changé. Quatre pattes, bon. Deux pattes, mieux. Donc c'est totalement opposé au premier commandement. Le système fut aussi modifié car désormais, aucun animal ne tuera un autre animal sans raison valable, alors qu'avant c'était totalement interdit. La ferme reprit son ancien nom de ferme du manoir. Un soir, les porcs invitent pour la première fois des humains afin de se réconcilier et de commercer ensemble. Les humains félicitent les porcs pour leur travail et pour leurs résultats, qui sont les meilleurs de tout le camp. Douce, elle va demander à Benjamin, donc qui est le seul sachant lire, à part les cochons, de lire les commandements. Ce dernier va parler et va en lire un seul. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Le livre s'achève avec une bataille dans la maison, entre les hommes et les cochons, à propos d'une tricherie aux cartes. En la voyant, les animaux se rendent compte que les cochons et les humains sont devenus similaires, alors que ce n'était pas du tout le but à l'origine. Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme, et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme. Mais déjà, il était impossible de distinguer l'un de l'autre, et c'est ainsi que s'achève l'histoire. En définitive, La ferme des animaux est un roman écrit par George Howell en 1945. Il décrit une société fictive dans laquelle les animaux se rebellent contre leur maître humain, et prennent le contrôle de la ferme. Au départ, les animaux sont motivés par l'idée d'être libres et égaux, mais petit à petit, les cochons, qui dirigent la ferme, deviennent de plus en plus tyranniques et oppressifs, jusqu'à ce qu'ils ressemblent finalement à leur maître humain. Le livre est considéré comme une allégorie de la révolution socialiste en URSS, et une critique de la tyrannie sous Staline. Il montre comment les idéaux de justice et d'égalité peuvent tout de même tromper et manipuler, pour justifier la domination d'une classe sur les autres. Donc ici, on a une analyse historique de l'histoire, qui va être l'objet d'une deuxième vidéo à propos de ce livre, dans laquelle chaque personnage et chaque événement va être analysé. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon contrôle si vous en avez un sur ce livre, et si vous êtes là uniquement pour le plaisir, et bien attendez. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo que je vais faire sur l'œuvre, qui visera l'analyse de cette dernière, ou à regarder le film à propos de l'œuvre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne soirée. C'était Zephus, à la prochaine.